Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Yeah ! Le tout le monde c'est Sofiane le Geek et on se retrouve en vidéo cette fois-ci pour parler du prochain jeu mobile Demon Slayer alias Kimetsu no Yaiba en compagnie de Ludivine. Comment vas-tu ? Ça va bien, coucou tout le monde ! Toujours son coucou tout le monde, ça ça bouge pas. Aujourd'hui les amis, on a des infos officielles concernant le jeu mobile Demon Slayer. Enfin ! Enfin ! Ouais ! Parce que, alors, on va tout remettre dans le contexte. On a un jeu Demon Slayer qui va sortir sur console, d'accord ? Sur PS4, PS5, Xbox, PC, à partir du 15 octobre. 13 octobre pour ceux qui l'auront commandé directement via le store de leur console. Donc voilà, ça ce sera pour jouer en accès anticipé. Mais on avait eu en 2020, et les dernières nouvelles remontaient à décembre 2020, et bien des infos concernant le jeu Demon Slayer sur mobile. Et depuis, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien du tout. On n'avait plus d'infos. On ne savait pas si le jeu du coup allait sortir, n'allait pas sortir. Et bien oui, ça y est, on a enfin eu des infos. Il va arriver, très prochainement, en 2021 les amis. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu les sources. Nous, clairement, on est fan de la licence Demon Slayer. On a vraiment kiffé. Et d'ailleurs, le film avec Rengoku, d'ailleurs. Rengoku. Let's go. Apparition. Il est là. Apparition. Pour moi, coup de cœur pour ce personnage, les amis. Un coup de cœur pour ce personnage. Magnifique. C'est incroyable. Rengoku. Et puis, on a également acheté tous les mangas papier de Demon Slayer. Comment ne pas les acheter ? Comment ? Non mais clairement, on est des fans de cette licence. Moi, je kiffe, j'attends avec grande impatience le jeu qui doit sortir sur console, mais également sur mobile. Alors, je vais aller vous montrer. Et d'ailleurs, à toi aussi, parce que du coup, Ludivine aussi a envie d'en savoir un petit peu plus. Elle m'a dit, attends, vas-y, je ne veux pas trop en savoir. J'attends qu'on soit en vidéo pour découvrir en même temps avec toi. Donc, ça fait plaisir. Eh bien, je vais vous montrer un petit peu les news. Donc, j'avais tweeté. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous follow à mon compte Twitter. D'ailleurs, c'est arrobazsofiannubic. Le lien est dans la description de cette vidéo. Le jeu mobile Demon Slayer prévu pour cette année 2021. On va rentrer dans le vif du sujet. J'étais sur le compte Twitter FR de Kimetsu no Yaiba. Ils nous ont dit que Kimetsu no Yaiba Kepu Kengeki Royal, ce sera le nom du jeu mobile. D'après un communiqué de journal gaming japonais officiel, d'accord ? On ne parle pas d'un petit journal. Par exemple, c'est un petit peu comme sur Dragon Ball Legends, Dokkan Battle, les jeux mobiles. On a le V-Jump, etc. Eh bien là, il y a également un journal gaming japonais officiel. La date pour le jeu mobile sera prévue pour 2021. Le jeu mobile 2021. On l'attendait quand même. Mais attention ! C'est vrai qu'on a des jeux comme par exemple One Piece Fighting Pass qui sont sortis mais ils n'ont toujours pas de version globale. On avait, tandis qu'on avait des jeux comme My Hero Academia, des jeux chinois qui ont obtenu une version globale. Quelques mois après, on espère que pour One Piece Fighting Pass, ça ferait la même chose. Même si pour l'instant, on va y aller doucement. On prend des pincettes parce que pour l'instant, on n'a pas trop d'infos supplémentaires. En revanche, eh bien là, on nous dit, on apprend quoi ? Pour les japonais 2021. Donc, le jeu sortira en version japonaise pour 2021. Donc, sans doute, cette fin d'année. Qui va s'étendre jusqu'à la fin de l'hiver qui est prévue pour le 22 mars 2022. Qu'est-ce qu'on entend par là quand on dit qu'il va s'étendre ? Souvent, eh bien, ce terme est tout simplement employé pour la version dans le monde avec une version globale, etc. Donc, dites-vous bien que, moi personnellement, je pense que je commencerai d'abord sur la version jap, et dès que la globale arrivera, sans doute dans l'hiver 2022, eh bien, je migrerai également du coup sur cette version globale. Alors, je vous vois déjà arriver. Il y en a dans les commentaires qui vont me dire, est-ce que si on joue à la version japonaise, on va pouvoir récupérer la sauvegarde sur la version globale ? La réponse est non. J'avoue, j'y ai pensé, moi aussi, à l'instant. Non, madame, non, 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 et non. Non, vous ne pourrez pas. En revanche, vous pourrez déjà vous familiariser avec le menu, avec le gameplay, le style de jeu, les erreurs à ne pas commettre en début de game quand vous allez, du coup, récupérer, enfin, refaire un nouveau compte, tout simplement. Donc, voilà. Déjà, ça, c'est pour les infos concernant la date de sortie. Mais on ne s'arrête pas là. On a également du gameplay. On a du gameplay. Là, c'est bon. Là, ça devient intéressant. Et ce n'était pas évident de trouver ce fameux gameplay parce que c'est vrai que, voilà, je me suis dit, mais attends, il n'y a pas de gameplay, il n'y a pas... Eh bien, on va aller voir ça tout de suite. Avant d'aller visionner ce trailer, je tiens tout de même à vous informer qu'il s'agira d'un action RPG. Donc, finalement, on aura à peu près le même concept que l'on retrouve sur console, ou du moins que l'on va retrouver sur console en octobre. Donc, ça, c'est plutôt cool, le fait d'avoir le même style, mais en version mobile. Surtout que ça m'a l'air d'être vraiment assez bon et ça a l'air vraiment très joli. Vous allez voir les images. Donc, voilà, le jeu Demon Slayer se montre à son tour avec un trailer, donc, sur mobile. On nous dit, après avoir dévoilé de premières images officielles pour le jeu PS4 Demon Slayer, tout en confirmant qu'il était développé par CyberConnect2, Aniplex a donné des nouvelles du jeu mobile intitulé Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, Kepu, Kengekli, Royal, comme j'ai pu vous le dire. Difficile d'y comprendre énormément de choses avec le peu de gameplay que l'on peut voir ici, même si l'on devine. Et alors là, attention, c'est une info vraiment très croustillante. Écoutez bien, même si l'on devine que les joueurs pourront choisir entre le camp des démons ou des chasseurs de démons. Donc, voilà, on peut imaginer que, voilà... Franchement, ça, c'est pas mal. Et on peut peut-être jouer à Casa. Voilà, jouer à Casa, par exemple. Franchement, ça serait trop bien. Alors, peut-être pas Musan, parce que Musan, ça reste quand même le boss du jeu. Je pense que tu peux potentiellement jouer à Casa, mais tu seras sous les ordres de Musan. Ah, c'est pas bête, c'est pas bête, cette idée. Voilà, mais en soi, ça peut être très bien et on peut imaginer que on va peut-être devoir finir le jeu avec le camp des démons, finir le jeu également avec le camp des gentils, des chasseurs de démons, avec Tanjiro, Zenitsu, Inosuke, etc. Je sais pas comment ça va être ramené. Je suppose qu'il s'agira également d'un gacha, parce que, voilà, maintenant, les éditeurs, quand ils sortent un jeu sur mobile, c'est pour que ça leur apporte pas mal de thunes et l'argent, ils le gagnent, voilà, ils le gagnent clairement avec le système gacha. Donc, voilà, j'ai hâte d'en savoir plus. En tout cas, on a quand même des infos supplémentaires. On pourra soit aller dans le camp des démons, soit dans le camp des gentils et surtout, ça nous laisse entendre qu'il y aura bien les démons et les gentils. Mais de toute façon, les démons, on les voit même dans le trader. Vous allez voir. Donc, voilà, l'outil serait prévu iOS et Android. Donc, voilà, premières images avant d'aller voir la vidéo. Ici, on retrouve, du coup, le fameux démon au tambour. Voilà. Ryugan, Ryugai, il me semble. Ryugai, Ryugai. Ryugai, Ryugai. Ryugai, Ryugai. Je ne sais plus. Ryugai, Ryugai. Vous nous direz dans les commentaires. Voilà, le démon au tambour. Après, il se mettait à taper dans tous les sens. On retrouve, d'ailleurs, dans la saison 1. Oui, c'est clair. Et là, du coup, on a Tanjiro. Donc, déjà, ce qu'on peut remarquer... Ils sont en train de courir, là, en fait. Oui, bien sûr. Ils courrent. On va se rendre compte. Tu vas pouvoir découvrir le trailer. Ça se trouve, c'est possible, en fait, un monde ouvert. Ça pourrait être sympa. Mais peut-être. Je vois qu'ils sont dans la vie, la moitié, là, ils sont en train de courir. On ne va pas s'emballer. Peut-être. Attention. Si ça le serait, ça serait le top. On ne va pas se mentir. Maintenant, attention, on prend des pincettes. On ne sait pas. Si ça l'est, c'est tant mieux. Après, on n'oublie pas, c'est quand même une version mobile. Mais quand tu vois maintenant ce qu'on fait tout de même sur mobile, on peut potentiellement peut-être penser également à un monde ouvert. Surtout qu'on peut aller dans le camp des démons, dans le camp des chasseurs de démons. Donc, voilà. Il faut voir. En tout cas, regardez graphiquement. On est quand même sur quelque chose de vraiment très propre graphiquement. On n'est pas sur un truc tout pixelisé dégueulasse. Tu vois, il ne ressemble à rien. Non, on a quelque chose de vraiment assez chouette. Et ça, pour le coup, ça fait plaisir. Et là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Voilà, c'est en action RPG. Vous allez voir votre perso de dos. Et pour tous ceux et toutes celles qui jouent à One Piece Fighting Pass, vous comprenez maintenant pourquoi je vous dis que ça me fait penser à One Piece Fighting Pass. Et tu penses après qu'il y aura les techniques. D'accord. Il y aura sans doute les techniques ici sur le côté droit avec les fameux boutons à appuyer pour ensuite parler d'acte ultime. Tout ça et tout. Ouais, c'est pas. Calme-toi. Je te fais la sac de Tanjiro. Vous voyez ou pas ? Donc, voilà. Avec ici, le joystick et ensuite, barque de vie, etc. En tout cas, voilà comment s'est présenté. Maintenant, nous allons voir la vidéo tout simplement. Donc, voilà. On avait une petite vidéo qui reprenait un petit peu du coup les... Enfin, tout simplement l'animé. Voilà, on revoyait un petit peu des scènes de l'animé. Voilà, avec Tanjiro qui s'élance, Zenitsu également, Inosuke. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Bon, ce qui nous intéresse, nous, clairement, c'est directement le gameplay. Et le gameplay, je vais vous le mettre. Voilà. En plus, on voit les démons. Donc, pendant le trailer, nous ont mis les démons. Du coup, ça nous laisse sous-entendre, comme j'ai pu vous le dire, qu'il y aura peut-être même tous les démons. Ça, c'est intéressant. Ça serait top, hein. Donc, voilà, ici, le gameplay. Préparez-vous. Alors, je découvre, moi aussi. Voilà. On le voit. T'as vu, tu te balades quand même dans la ville un peu. Voilà, on se balade dans la ville. Tout à fait. Donc, voilà, on voit que ça court. Là, voilà, ça se tape. Oh là là là. Voilà, incroyable. 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 Non, mais c'est trop beau pour un jeu mobile. Non, mais franchement. Mais ouais, alors, c'est très court. Certes, il n'y a pas grand-chose. Mais en tout cas, moi, ça me rassure quand je vois ça. Tu vois, au moins, on a un petit aperçu visuel de à quoi va ressembler le jeu. Non, mais déjà, le petit aperçu, moi, je le trouve magnifique. Voilà. Non, mais clairement, c'est quelques secondes. Franchement. Mais du coup, tu te dis, oh purée, à mon avis, on risque d'avoir quelque chose de vraiment oufissime. Donc là, c'est vraiment intéressant. Voilà, le fait d'avoir ça. Maintenant, moi, j'ai envie d'y jouer. Moi aussi. Bon, allez, on le voit tout de suite. Non, mais clairement, j'ai vraiment envie d'y jouer. On le rappelle. Donc ça, c'était avant. Ça devait sortir en 2020. Mais vous savez très bien, avec le Covid, etc. Eh bien, du coup, ça a été repoussé à 2021. Bon, maintenant, 2021, version Jap est tendue jusqu'à l'hiver 2022 pour également la version globale. Ça fait plaisir. J'ai hâte d'en savoir plus. Dites-le nous, vous aussi, dans les commentaires. Likez cette vidéo. N'hésitez pas également à la partager à tous vos potes, tout ça, qui sont fans, voilà, de Demon's Seer, Kymetsu Nilaiba. N'hésitez pas à partager ça. Et j'attends également des infos plus précises aussi sur le jeu console qui va sortir là-bas dans quasiment le 30 août. C'est bientôt. C'est bientôt. C'est dans un mois et demi. C'est dans un mois et demi. Et moi, j'ai la PS5. Donc, du coup, on ira jouer à Demon's Slayer sur PS5 en live. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait avec le petit bouton abonner, les amis. Et puis, bah, voilà, max de partage, pouce bleu. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Ciao, tout le monde ! Eh, les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane Le Geek. Ça a l'air super ! Yeah !